Et salut à toi ! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo pour te parler de l'achat de la résidence principale. En effet, beaucoup de personnes, investisseurs immobiliers, nous donnent comme conseil au début de l'investissement de ne pas acheter sa résidence principale pour pas augmenter son taux d'endettement. Ça c'est quelque chose pour moi qui est psychologiquement impossible. Je ne peux pas concevoir d'être locataire et de payer un loyer tous les mois pour un propriétaire qui rembourse son crédit et qui est en train de s'enrichir en fait mois par mois. Alors c'est vrai que d'acheter sa résidence principale et de s'endetter à hauteur de 33% et de ne plus pouvoir après faire de prêts parce que derrière on a un gros crédit, c'est vrai que ça bloque et que ça nous empêche en fait ensuite d'investir dans l'immobilier locatif. Tous ces conseils, les gens ont raison, mais pour ma part, c'est juste inconcevable. Donc moi j'ai acheté ma résidence principale à 22 ans, je l'ai rénovée pendant 3 ans tout en vivant chez mes parents. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir continuer à rembourser le crédit, à faire les travaux moi-même avec mon père et à ne pas avoir de loyer en vivant chez mes parents. Ce qui m'a permis à 25 ans d'emménager dans ce logement et ensuite de le louer 2 ans plus tard. Et en fait, entre le moment où j'ai emménagé, je me suis vraiment intéressé et formé à l'investissement locatif et j'ai compris que mon taux d'endettement était trop élevé parce que je remboursais, donc j'étais à ma hauteur de 33% pour cette résidence principale. Donc ce que j'ai fait, j'ai échelonné mon crédit sur plusieurs années, j'ai rajouté plusieurs années, donc j'ai réduit la mensualité de mon crédit et j'ai loué ma résidence principale. Donc en fait, ma résidence principale s'autofinance. Ensuite, j'ai acheté un bâtiment avec 3 logements, 2 appartements et un local commercial. Donc le local commercial, je loue 400 euros, l'appartement au premier étage, je loue 335 euros et au deuxième étage, j'ai un appartement de 95 m² où j'ai ma résidence principale. Donc en fait, ça me permet de financer ma résidence principale avec les deux autres logements. Donc je mets grosso modo au bout de ma poche 400 euros. Donc j'ai mon ancienne résidence principale qui s'autofinance, qui est de l'investissement locatif, et ma résidence principale actuelle, qui me coûte 400 euros par mois, ce qui me permet d'avoir un taux d'endettement qui est encore largement en dessous des 33%, ce qui m'a permis d'investir dans la maison à 17 000 euros dont je t'avais fait une vidéo la semaine dernière. Donc voilà, c'est pour vous dire que on peut très bien investir dans l'investissement locatif, on peut très bien investir dans l'immobilier tout en achetant sa résidence principale. On peut par exemple acheter un immeuble de 3, 4, 5 logements, avoir une bonne opportunité, avoir un grand rendement, et vivre dans un appartement et louer les autres. Et voilà, sa résidence principale s'autofinance, ou alors en tout cas, on réduit largement. Le but, c'est de ne pas arriver à un taux d'endettement de 33%, afin que la banque continue à nous suivre pour les prochains projets, parce que le but, c'est d'enchaîner et d'avoir plusieurs biens. Donc voilà ce que moi j'ai fait et ce qui me permet d'enchaîner l'achat des biens. On peut aussi par exemple, pour les personnes qui vivent dans des grandes villes où se font la colocation, acheter un appartement avec 3 pièces et louer en colocation une voire deux pièces. Bon après, il faut vouloir vivre avec d'autres personnes, mais ce qui permet d'être quand même propriétaire de sa résidence principale tout en la louant en fait. Donc pour moi, comme c'était psychologiquement impossible d'être locataire, je me suis plutôt tourné vers l'achat d'une résidence principale avec plusieurs biens à l'intérieur et louer une partie des appartements. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et t'abonner à ma chaîne YouTube. Aussi, liker ma page Facebook et machine best. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos sur l'investissement locatif.